Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'aurais une question pour toi. Si tu es aussi une profession libérale, c'est-à-dire formateur, consultant, coach, on est des professions libérales. Et est-ce que tu as déjà pensé à l'arrêt maladie ? Quand ça t'arrive, qui c'est qui prospecte à ta place pendant ce temps ? Quand tu es immobilisé comme ça pendant un arrêt de 2-3 mois, moi ça m'est arrivé il y a plusieurs mois maintenant. Je peux vous dire qu'on flippe, c'est 3 mois d'arrêt, pendant plus d'un mois j'ai été immobilisée, donc pas possible de travailler. J'ai repris un mi-temps thérapeutique au début, donc hyper ralenti. Pendant 3 mois tu prospectes pas. Donc tu sais très bien que quand tu vas reprendre à plein temps derrière les 3 mois de non-prospection, où tu as fait rentrer aucun client, aucune vente ni quoi que ce soit, il faut tout relancer. Et dans la formation, on n'est pas sur 2 jours de conversion, non, non. Surtout que moi en plus je vends des formations stratégiques, ça demande réflexion. Donc le client il achète pas tout de suite, il prend son temps, tout ça. Donc les ventes elles se font pas tout de suite. Donc tu vas facilement prendre 2-3 mois à vide derrière ton arrêt maladie. Double peine. Super. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça ? Heureusement moi j'avais fait un madeleon. Donc j'ai pu tousser mes indemnités journalières. Alors le truc c'est qu'entre les allers-retours avec le médecin, parce que au niveau de l'assurance ils sont pointilleux, donc il y a toujours un petit truc qui va pas, donc ils essayent de savoir quelle franchise il faut faire jouer, donc ça prend du temps. Pendant ce temps là, tu fais des allers-retours au médecin, tu donnes des justificatifs à ton assurance pour qu'ils te déclenchent tes IG, mais elles arrivent pas tout de suite, en attendant faut tenir. Et surtout, bah t'as le stress qui monte, parce que t'es malade, t'es coincé, tu peux pas bosser, t'as tes IG qui tardent à arriver, puis derrière tu sais que tu vas avoir la punition, que tu fais pas de prospection, qu'il va falloir tout relancer, et que tu vas avoir des mois à vide. Je me suis jurée que je me retrouverai jamais plus dans cette situation là, en tant que formatrice dans le digital, je sais que les outils digitaux peuvent travailler pour moi, je sais que la prospection digitale ça s'automatise, si à ce moment là, j'avais eu mon système digital automatisé, il aurait fait ma prospection à ma place pendant les 3 mois d'arrêt, et j'aurais pas eu de période à vide derrière. C'est la meilleure assurance que tu peux te faire, et c'est ce que je t'apprends à faire dans Digicomclé. Digicomclé c'est un parcours de formation, où je t'aide à toi aussi mettre en place ta prospection digitale sur internet, prospecter et vendre en ligne pour être libre, et surtout pour avoir l'esprit tranquille. Là je parle de l'arrêt maladie, c'est un des plus gros cas de figure, dans lequel un système digital est vraiment un avantage pour toi, mais ça peut aussi tout à fait travailler pour toi, quand tu dors, quand t'es en vacances, quand t'es en week-end, ton système tu peux le programmétrer pour qu'il tourne pour toi 7 jours sur 7. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si toi aussi tu veux te faire ton assurance là-dessus, sur ce sujet-là et être tranquille, et bien je t'invite à me contacter pour qu'on en discute ensemble. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada